Attends, je regarde rapidement. Attends, je regarde rapidement. Je suis un peu long, il faut que je me dépêche, c'est ça ? On va partout, ouais. Commençons par là, parce que comme ça... Est-ce que c'est celui-là, le temple maudit ? Je crois que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma dans ma vie. Et j'adorais le chinois qui avait un petit truc pour accélérer, quoi. Et j'ai revu, il n'y a pas longtemps. Et en fait, je trouve que c'était un super film. C'est la première fois que je voyais un film, comme ça, un peu grand public, où l'ennemi n'avait pas de raison d'être... Enfin, le méchant n'avait pas vraiment d'être raison d'être méchant. Il y avait une sorte de gratuité. Et il y avait quelque chose presque de nihiliste là-dedans. Et j'ai trouvé ça assez profond, en fait. Et moi, je pensais aller voir un film genre Marvel, un peu... Ouais, plus popcorn. Et en fait, j'avais halluciné, j'ai trouvé ça génial. Barry Lyndon, ouais. C'est un de mes films préférés. En fait, à la télé, j'avais l'impression que quand j'étais enfant, moi, j'ai une culture de cinéma, des films qui passaient à la télé. Et donc, Barry Lyndon, j'ai vu à la télévision, en fait. Et du coup, mes parents me disaient, bon, bah, il y avait... Bah, Télérava, hein. Enfin, bon, bref, les journaux, là. Et du coup, il fallait qu'on sélectionne les films qu'on voulait voir pour la semaine. Et si on écrivait bien pourquoi on voulait voir les films, mes parents me donnaient le droit de voir le film. Mais c'est vachement vrai, j'ai adoré ce film. Et puis les frères Cohen, ils sont géniaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal ? Avec quelque chose. Est-ce que c'est ce que vous me demandez ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec quelque chose ? Enfin, moi, mon film préféré des frères Cohen, c'est The Big Loboski. Quand je l'avais vu, à l'époque où je l'avais vu, je trouvais qu'ils se foutaient de la gueule un peu des films américains. Et après, j'ai eu un problème de santé, j'en rappelle, et j'avais pas envie de rire. Et j'étais à l'hôpital, et en fait, je l'ai re-regardé. Et ça m'a refait rire, et du coup, j'ai rigolé pendant tout le film. Ce qui était pas très bien pour moi, quoi. Quoi ? Wait, wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. Et puis, il y a de la bêtise. Mais la bêtise, elle est tellement réelle, quoi. En fait, on est tellement... Tu regardes Trump, en fait, il pourrait... C'est un héros des frères Cohen, non, Trump ? Non ? Vous en pensez quoi, vous tous ? Les 400 coups, je crois que c'est... Ouais, mais je sais, j'en ai déjà parlé. Et c'est la première fois que j'ai vu un film en tant que film, entre guillemets, d'auteur. Jean-Pierre Léo, Balzac, comment il en voit chier les profs. Moi, quand j'ai commencé à regarder des films, j'avais même pas de magnétoscope. Donc, je pouvais voir que des films qui passent. Et après, quand j'ai eu un magnétoscope, il y avait la bibliothèque du 12e arrondissement. Comme je n'allais pas en vacances, j'avais décidé de voir tous les films de la vidéothèque. Mais du coup, j'ai découvert plein de films. J'ai découvert Gus Vincen... Gus Vincen... J'aurais pas dit les noms, je dis pas mal les noms américains, mais... Gus Vincen... Enfin, plein de films. Regarde-moi, fils. Ce n'est pas votre fault. Je sais. Rabi Jacob. Tiens, j'ai presque la même veste de Rabi Jacob en plus, là, maintenant. Et Rabi Jacob, juste pour l'histoire, là, vous voyez, je sais pas si on peut zoomer sur le... Bah non, mais là, c'est encore plus facile. Au théâtre, j'ai fait plein de scènes avec de la peinture. Et je crois que l'inspiration, c'était vraiment Rabi Jacob. C'est marrant ? Non ? À l'ours, c'est marrant, putain. Ça, c'est un film que j'avais adoré quand j'étais enfant. Il y avait un autre de Jean-Jacques Hanno, c'est la gare du feu. J'avais regardé plusieurs fois, parce que mon grand frère me disait qu'il faisait des films sans dialogue. Et du coup, c'était devenu, tu sais, je me rappelle chez moi, un truc genre un peu fou, quoi. C'est Basil's Maria, c'est pas mal à sortir parce qu'il y a Joliet de Binoche dedans. Dans Joliet de Binoche, c'était les Amants du Pont-Neuf que j'avais adoré quand j'étais enfant. Je trouvais ça fou de faire ce film. Ça donne beaucoup d'espoir. Moi, quand j'étais enfant, ça me donnait de l'espoir dans le cinéma ou même dans l'art, quoi. Oh my God, I hate you sometimes so much ! Benek, c'est marrant parce que tu vois, t'as toujours des réalisateurs. Je l'ai pas vu depuis hyper longtemps, mais je me demande qu'est-ce qu'il devient, en fait. C'est un peu... Moi, j'avais 37.2. C'est des films, tu sais, que j'ai vus à la télé, en fait. Luc Besson, tu vois, pour la petite histoire, vous vous en foutez peut-être, mais j'avais pas le droit de regarder les films de Luc Besson. Mes parents m'interdisaient parce qu'ils trouvaient ça trop violent. Du coup, j'ai très peu vu les films de Luc Besson. Mon frère avait le droit de les voir, donc c'est vraiment un réalisateur que je connais que par Nikita. Je crois que j'ai jamais vu, mais mon frère me l'a tellement raconté parce qu'il adorait Luc Besson. Sinon, je connais très mal, mais on s'en fout un peu, mais mes parents m'interdisaient de voir... Ils m'avaient d'ailleurs amené voir l'amant. Je me rappelle Jean-Jacques Hannault. J'étais quand même assez enfant. Et du coup, ils pensaient qu'il y avait pas de violence, mais ils étaient dégoûtés parce qu'il y avait vachement de cul. Et du coup... Pardon. Il paraît qu'on veut me fourrer à sec. Bah, je suis d'accord. Lequel commence ? Ce qui m'impressionnait beaucoup, c'est que je regarde un peu, c'était qu'on me disait qu'il faisait lui-même ses cascades. En fait, à enfant, je me disais que cascadeur, c'est un métier sympa quand même. Si je devais en choisir un de Claire Denis... Ouais, « Trouble Every Day ». Ah bah tiens. C'est presque l'atmosphère et le temps qu'elle met dans le film, quoi. Après, il y a une forme de violence là-dedans que je trouve assez belle. Déplechins, bah ouais, aussi. C'est marrant parce que j'ai revu les films de Déplechins il y a pas longtemps. Les premiers films. Comme je pleurais, je suis sortie marcher dans la rue pour me calmer. Puis je me suis arrêtée pour t'écrire ce mot. Paul, tu n'es pas là. Mais souvent, il me semble que ton absence me chuchote dans le creux de l'oreille. Je revenais de vacances et je me disais, tiens, je sais plus d'où je revenais, mais je revenais d'un truc. Et je me disais, tiens, je vais aller au cinéma. Et j'hésita à y aller le voir parce que je me suis dit, ça va être ultra chiant ce film. Et en fait, j'avais adoré le film. C'est Déplechins qui m'a aidé à bien aimer les films français. Vous me dites si j'ai des conneries parce que j'ai peint... Patrice Lecomte, c'est mon enfance. Du coup, c'est assez... Parce que moi, les bronzés, j'étais évidemment carrément fan. J'ai dû voir 200 fois les bronzés, quoi. Santé. Ce film, j'ai dû le voir plein de fois enfant. Viens chez moi, j'habite chez une copine à cause du titre. Et dès qu'il repasse à la télé, j'ai essayé de le regarder pour essayer de comprendre philosophiquement le titre du film. Je me disais, c'est génial d'inviter quelqu'un chez un pote à toi. Le bidon y est passé, hein ? Ça, vous l'avez vu ou pas, ce truc ? À l'heure de l'écologie, c'est assez incroyable. Ils font chier les animaux à fond, quoi. À un moment donné, ils voient des poissons. Pour recenser les poissons, tu les vois mettre de la dynamite dans le lagon. Et il y a une sorte de plan hallucinant où ils sont en moule-bite et il faut exploser le lagon. Et après, ils vont dans l'eau et ils recensent des poissons morts. Et après, il y a une sorte d'interview où les mecs disent, ouais, c'est malheureux, mais c'est la seule façon de recenser les poissons, c'est de les tuer. Tu vois ? Piala. Si Jean-Jean choisira, nous ne virerons pas ensemble. Non, parce que j'adore Jean-Yan dedans. Je sais pas pourquoi. D'une part, je trouve ça assez drôle et assez précis, quoi. Sur ce couple comme ça qui se décompose. Et pour les scènes de voitures aussi, je sais pas pourquoi, je suis fasciné par les angolades dans les voitures. J'ai toujours su que jamais je pourrais vivre avec toi. J'ai adoré ce film. Les ripoux. Et d'ailleurs, pour information, je trouve que, tu sais, Edouard Baer, en vieille histoire, il va devenir un peu le nouveau noiré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Le Travelo, là, au coin. Le Travelo, interdit en dehors des périodes de carnaval. Franchement, les Monty Python, je préfère leurs émissions que leurs films. Tu sais, ils ont fait des émissions, genre La blague qui tue. Tu n'as pas vu ce truc-là ? Genre, c'est des faux documentaires. Ils disent, ouais, on a retrouvé La blague qui tue. Et c'est complètement débile, parce que tu vois des gens dans un immeuble qui tombent, mort de rire, de tous les étages. Et du coup, ils racontent, tu sais, tout l'historique de La blague qui tue. Donc, t'as un sorcier qui écrit une blague, il fait... Et il meurt. American Story X. Le moment où il écrase la mâchoire d'un mec sur le sol. Mes souvenirs sont plus précis sur cette scène-là que sur le film en soi. Tu vois ce que je veux dire ? Le bal des vampires. Ça, j'avais adoré ce film. Je crois que j'avais adoré parce que je voyais les vampires, que j'avais l'impression qu'il y avait des solutions pour tuer les vampires dans ce film. Et aussi parce qu'il y avait comme une sorte de monde joyeux des vampires, quoi. J'ai plus vraiment de souvenirs, je crois qu'ils se réunissaient. C'est ça, ils se réunissent, c'est une sorte de soirée où ils sont un peu pris en otage là-dedans, mais dans une réunion de plein de vampires. J'adore, j'adore les films vampires. Tu vois, j'aime bien les films. Ferris Bueller. J'adorais, c'était un film culte pour moi. C'est une Ferrari 1961 250 GT Californie. Il y a des films italiennes, moi j'adore les films italiens. C'est ça que je cherche. Nous nous sommes tant aimés. Il y a tout, il y a l'amitié, il y a un truc de fratrie encore une fois. Des personnages comme ça qui s'engouffent dans une vie qu'ils voulaient pas. Il y en a un qui devient une sorte d'avocat véreux. Je suis fasciné, je sais pas pourquoi, depuis toujours, par les films qui changent d'époque. Tu vois, on voit les gens jeunes et puis on les voit vieillir. Ce film aussi, j'ai dû le voir 18 fois. L'univers carcéral où on mettait quelqu'un qui était pas censé être dans cet univers-là et comment l'univers le mangeait en fait. La gare des roses. Attends, mais je tombe sur des trucs. Mes parents ont divorcé et ça m'avait hyper marqué ce film. Et je me rappelle encore de ce film, la dernière scène où je sais plus si c'est lui ou elle qui essaie de mettre sa main. Il essaie d'attraper la main. Il s'entretue tellement qu'il meurt l'un et l'autre. Et il y en a un qui essaie de mettre sa main vers sa femme et sa femme, avant de mourir quand même, rejette l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada